... Je voudrais vous exprimer tout le plaisir que j'éprouve à présider cette cérémonie qui revêt pour mon département une importance particulière. En effet, le lot de matériel de métrologie dont nous procédons à la réception d'une valeur de 84 millions de francs CFA hors taxes marque un événement sans précédent dans l'histoire de la métrologie légale de notre pays. Ce lot est constitué de jaunes étalons, de balances de précisions, de mallettes de poids étalons, de densimètres, d'éprouvettes graduées et de celles numérisées notamment. Diagnostiquée comme le ventre mou de notre métrologie, la faiblesse du plateau technique de la métrologie a toujours plombé les activités des services dédiés. Cependant, force est de constater que l'acquisition d'un tel équipement de pointe raccordé au système international va sensiblement renforcer les capacités de notre métrologie légale qui est en train de se positionner parmi les plus performants de la sous-région. Mesdames, Messieurs, chers récipiendaires, la mise en œuvre du projet métrologie financé par le programme cadre intégré renforcé à autour de 1,2 milliard de francs CFA qui a permis d'acquérir ces équipements est en train de consacrer la montée en puissance de la métrologie dans un contexte d'un Sénégal futur producteur de pétrole. Coïncidence ne saurait être aussi heureuse que celle-ci si l'on sait que le projet métrologie ambitionne un meilleur accès des produits et services au marché international parmi lesquels les produits pétroliers vont occuper une place de choix. C'est dire toute l'attention, toute l'attention que j'accorde à ce projet qui s'inscrit en droite ligne des objectifs du plan Sénégal émergent. Il convient donc de rappeler le monde aujourd'hui est rythmé par une compétition sans précédent où les exigences de qualité deviennent une donnée incontournable. Or, la qualité ne saurait se concevoir en dehors de la mesure. Ça serve nourricière qui tire par son caractère transversal toutes les autres disciplines. Fort heureusement, cette préoccupation est déjà prise en compte par les agents de la Direction du Commerce qui n'ont cessé de s'approprier le binôme équipement de travail formation. C'est pourquoi la formation en métrologie des volumes qui a précédé cette cérémonie de distribution des équipements est une initiative d'autant plus pertinente que les jauges constituent la portion congrue du lot à distribuer. Les thèmes pointus de cette formation en théorie et en pratique vérification des débuts mètres, vérification des ensembles mesureurs routiers, vérification des instruments à piston vont permettre sans nul doute une utilisation judicieuse de ces équipements. Mesdames, Messieurs, si ces équipements ont été acquis, c'est grâce à l'accompagnement constant du cadre intégré renforcé. Cet organisme multidonateur de l'Organisation mondiale du commerce qui s'est toujours illustré à nos côtés avec d'autres projets comme celui relatif à la compétitivité de la mangue sénégalaise. Les résultats de ce dernier qui a réussi à multiplier par cinq les exportations du Sénégal doivent inspirer celui du projet métrologie. C'est l'occasion pour moi de remercier nos partenaires du cadre intégré renforcé pour leur soutien constant et de féliciter l'unité de mise en œuvre pour la bonne coordination de tous ces projets. Mesdames et Messieurs, au regard de la valeur des équipements qui a entraîné de manière sous-jacente le relèvement du plateau technique de la division de la métrologie et des services régionaux, je vous exhorte à prendre soin de ce matériel et à en faire un bon usage pour les besoins de protection des consommateurs et ceux des entreprises dans l'évaluation de la conformité de leurs produits et services qui ont subi avec bruit la formation en volume et les exhorte non seulement à les démultiplier mais aussi à les mettre en pratique de la manière la plus rigoureuse. Dans cette perspective, l'appui de mon département vous est déjà acquis. Avant de clore, mon propos, pour la remise officielle des équipements, je voudrais exhorter la division de la métrologie sous la supervision de la Direction du commerce intérieur à poursuivre ces initiatives pour qu'à la fin du projet, les objectifs de conformité et de meilleur accès de nos produits soient une réalité. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. C'est une cérémonie de remise du diplôme pour l'agent ministère du commerce qui a bénéficié de la formation en métrologie. La métrologie ne peut pas que la métrologie soit la métrologie qui est la métrologie nâtre. Donc, il ne peut pas que la qualité de la produit soit la métrologie et la qualité de la qualité. Donc, il faut que la qualité soit la qualité pour qu'il puisse faire ce que nous devons Il faut que nous respecter ce que nous devons faire. Donc, nous avons une division sur la Direction du commerce intérieur et la division de la métrologie. Nous avons un programme cadre intégré renforcé dans le projet métrologie pour que nous avons un matériel pour que nous devons avoir un million pour le travail plus rapide pour les agents et les lignes. Donc, il faut que il manque du matériel qui a besoin de la direction de la direction du commerce intérieur parce qu'il ne peut pas défendre les consommateurs ou qu'il n'y ait pas d'entreprise et qu'il n'y ait pas de matériel. Et qu'il y ait des matériels qu'on a, qu'on a amélioré dans notre plateau et qu'il n'y ait pas de matériel au Sénégal, dans le continent ou dans le continent. Il n'y a pas de matériel qu'on a plus de matériel dans notre métrologie. Il a dit que Sir a appelé le ministère du commerce sur le projet métrologie et qu'il n'y ait pas de 1 milliard avec l'EITEC. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de matériel et qu'il n'y ait pas de matériel, qu'il n'y ait pas de formation, qu'il n'y ait pas de formation, qu'il n'y ait pas de formation, qu'il n'y ait pas de formation. Donc, il y a des partenaires, qui sont les partenaires, qui sont les donateurs, qui sont les centaines de matériels, qui sont les partenaires, qui ont toujours renforcé la direction du commerce intérieur sur le matériel métrologie. Tout le monde sait que l'ASKAN n'est pas pour intervenir le ministère. Je vous remercie. Je vous remercie.